Bonjour, aujourd'hui nous allons visiter une colline située sur la rive ouest d'une île à Aswan, appelée Qubbit Ilhawa. Le site est une destination parfaite pour ceux qui s'intéressent à l'archéologie et à l'histoire, et à ceux qui s'intéressent aux photos panoramiques. La colline a pris son nom Qubbit Ilhawa, ou le Dôme du Vent, d'après la tombe d'un chèque musulman construite à son sommet. Un long escalier nous amène à une plateforme où se trouvent des tombes creusées dans la falaise, dont les plus importantes appartenaient aux nobles d'éléphantine. Nihou, Sabni et Pepinard Hekaïb de l'Ancien Empire, Sarimpout premier et deuxième du Moyen Empire. Certaines de ces tombes sont précédées d'une cour avec des piliers décorés avec des représentations du propriétaire, tandis que les inscriptions sur les façades et sur les parois nous donnent sa biographie. Les scènes murales varient entre les scènes de la vie quotidienne et les scènes funéraires. La colline était toujours utilisée jusqu'à l'époque romaine. Les chrétiens aussi ont laissé leurs traces dans le site, puisqu'on y trouve les vestiges et les fresques d'une église portant le nom de Saint-Antoine. Pour ceux qui sont intéressés aux photos panoramiques, ils peuvent continuer à escalader la colline jusqu'au sommet, pour jouir d'une très belle vue du Nil, des îles, du Aga Khan et de la région nubienne étendues vers le sud. C'était notre visite pour aujourd'hui. À la prochaine! Salut! Sous-titrage ST' 501